On vide alors, ils vont vers d'autres spiritualités et qui amènent des démons. Mais ici, lorsqu'on parle de la prière, c'est réellement communier avec Dieu. Et au travers de ces textes, nous voyons les enfants d'Israël. Ils étaient dans une période où il n'y avait pas un grand leader fort à la tête du pays. Ils sont sortis de l'Égypte. Josué les a aidés à s'installer à Canaan. Quand vous lisez Josué, vous verrez qu'ils n'ont pas conquis tout ce que Dieu avait prévu. Ils se sont arrêtés à un moment donné. Et quand Josué est mort, les anciens sont morts, la nouvelle génération ne connaissait pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail de transmission des valeurs, un travail de transmission de la parole du Seigneur. Et c'est là où on se retrouve dans cette période où Israël n'a pas un roi à sa tête. Dieu est censé être le roi, mais le problème, le peuple qui est censé suivre Dieu ne connaît pas la loi, la parole. Et le peuple est influencé par les habitants du pays. Ces habitants qu'ils étaient censés chasser pour ne pas copier leur mauvaise habitude. Parce que ces gens-là étaient des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et malheureusement, à force de côtoyer ces personnes qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, Israël commence aussi à copier ses habitudes. Commence à abandonner Dieu et aller vers les idoles. Et c'est là que, dans cette période de juge, on voit qu'il y a à chaque fois ces mêmes cycles. Ils font les péchés, ils se font attaquer, et Dieu va envoyer un libérateur pour les libérer. Et quand le libérateur meurt, le cycle recommence encore, et encore, et encore, et encore. C'est là où c'est important. Lorsque Dieu utilise quelqu'un, il ne faut pas simplement bénéficier de ses dons, mais il faut réellement une transmission des valeurs. Vous regarderez, Jésus, il n'a pas seulement fait des miracles, mais il a passé beaucoup de temps à enseigner. Pourquoi? Parce qu'il préparait la nouvelle génération. Quand lui, il est monté, les disciples ont pris les relais, et les disciples ont fait la même chose. Et aujourd'hui, nous faisons encore la même chose. Transmettre la parole, pour que la pensée de Dieu continue, pour que les valeurs de Dieu continuent, pour que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Et ça, c'est important. Donc, en ces temps d'Israël, c'était un temps de crise, comme on peut voir aujourd'hui, il y a la crise. En Afrique, il y a la crise. En Europe, il y a la crise. Partout, il y a la crise. Toutes sortes de crises. Mais il faut un libérateur, il faut quelqu'un, un chef. Il faut un leader qui va résoudre ces problèmes. Et c'est là qu'on est dans le cœur de ces messages, où nous voyons Israël en train de souffrir. Ils sont envahis par des ennemis, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et quand vous lisez, vous voyez qu'ils ne sont pas attaqués par n'importe qui. Et ils sont attaqués à cause du péché. La Bible le dit clairement, à cause du péché. Et tu peux te retrouver à des situations où tu vis des situations compliquées à cause du péché. Ça peut être, toi-même, tu as péché. Ça peut être même le péché des autres. Ça peut être le péché de tes ancêtres. Parce que nous savons que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes délivrés du monde et des esprits du monde. Nous sommes rachetés. Nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est la dimension de l'esprit. Mais dans notre corps, dans notre âme, nous savons que l'âme vient du sang. Et notre sang a une historique. Vous savez, aujourd'hui, avec les appareils, on peut historiquement voir tout ce qui s'est passé comme activité dans ton sang. On peut remonter à tes ancêtres par les gènes. Et tout ça, c'est des choses qu'on hérite. Et si on hérite des gènes de nos parents, et si eux, ils ont péché, ils ont commis l'iniquité, ça s'est transmis de génération en génération. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où, toi, tu n'as rien fait de mal, comme Gédéon. Il n'a rien fait de mal, mais il est en train de subir des choses qu'il n'a pas forcément fait. Parce que tu peux être un enfant de Dieu béni, mais tu vis dans un environnement où il y a la malédiction qui se manifeste. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu es béni. Tu as des promesses. Mais tu vis des situations où tu vois réellement les effets de la malédiction. Et tu peux te poser des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Et la parole de Dieu nous montre que non, non, non. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu nous aime. On l'a chanté. Il ne nous a pas abandonnés. Et même si on a péché, il y a toujours une solution. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et il dit, approchez-vous de moi. Hébreu 4,16 nous dit que si nous nous approchons avec assurance, devant le tronc des grâces, pour obtenir miséricorde, on obtiendra miséricorde. Mais faut-il encore qu'on reconnaisse qu'on a eu tort, c'est là où on a besoin d'avoir cette attitude de répentance. À chaque fois. Lorsque vous arrivez à un moment donné, vous vous posez des questions en se disant, je pense que moi je ne pêche plus, moi je pense que voilà, j'ai atteint un certain niveau spirituel, là on se trompe déjà. Là on s'égare, on se séduit soi-même. On peut pécher par omission, c'est-à-dire que Dieu nous donne une instruction, prie pour telle personne. Et puis voilà, on est en train de faire plein de choses, on oublie de prier pour la personne. On a péché. Parce qu'on a privé quelqu'un d'un exhaustement de prière. Parce que Dieu, pour intervenir, il a besoin de la prière. La prière c'est une permission qu'on donne à Dieu d'intervenir sur la terre. Parce que la terre appartient au fils de l'homme. Mais les cieux, c'est les cieux de Dieu. Pour que Dieu intervienne, il faut une permission. Et cette permission c'est la prière. En disant, Dieu vient. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a appris aux apôtres de prier, il leur a dit, dites, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, on donne la permission à Dieu d'agir. De faire comme il fait aux cieux, de le faire aussi sur la terre. De manifester son règne. De manifester son pouvoir. Parce que là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu règne, même s'il y avait famine, l'abondance va arriver. Là où Dieu règne, même s'il y avait des crises, il y a la solution. Parce que Dieu est le tout-puissant. Quand on dit que ton règne vienne, on vient imposer les règnes de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'on prie. C'est pourquoi il faut revenir à Dieu. Il ne faut pas dire que, oh non, moi je ne suis pas fort en prière. C'est un exercice. Même la musculation. Quand vous allez dans la salle, la première fois, vous aurez eu du mal à soulever. Mais au plus vous faites, au plus vous arriverez à soulever. Au plus, c'est un entraînement. Il faut s'entraîner. Et l'exercice spirituel, c'est la prière. C'est pour ça que Paul disait quoi? L'exercice physique, c'est bien. Mais il faut la prière. Il faut la piété. L'exercice spirituel. Et c'est ça qui va nous permettre de nous maintenir. C'est ça qui va nous permettre d'imposer les règnes de Dieu. C'est ça qui va nous permettre de manifester les lois de Dieu, les principes de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. On a reçu des prophéties. Mais parfois, on a l'impression de vivre le contraire. Et parfois, on se demande si c'était des vraies prophéties ou pas. C'est des vraies prophéties. Mais il faut que, par la prière, qu'on fasse imposer les règnes de Dieu pour que les promesses se manifestent. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être dans la culpabilité en disant j'ai trop péché, j'ai honte d'aller vers Dieu. Il faut revenir. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Donc, au travers de ce message, aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui déclenche la libération du potentiel. Amen. La prière qui déclenche la libération du potentiel. Parce que dans ce texte, nous voyons que les enfants d'Israël, ils ont été là en train de crier à Dieu. Parce que c'était la famine. On a lu que lorsqu'ils s'aimaient, au lieu de moissonner, c'est les autres qui viennent piller ce qu'ils ont s'aimé. Donc, c'est comme si tu travailles à la fin du mois, tu payes toutes les factures et le peu qui reste pour vivre, un policier t'attrape en excès de vitesse et tout part encore. Et après ça, les téléphones sonnent en Afrique. On te dit, tiens, t'es l'un en train de mourir. Si tu ne donnes pas l'argent, il meurt. Ça sera ta faute. Ça, c'est des manipulateurs. Et là, l'argent s'enche. Je t'y retrouve, brédouille. Tu y as travaillé, mais tu n'en bénéficies pas. Des voleurs sont passés par là. Et Madian, c'est un voleur. Il vient attaquer. Et quand vous lisez toute l'histoire de Gédéon jusqu'au chapitre 8, vous pouvez lire à la maison. Vous verrez que Madian avait deux chefs, deux rois. Donc, un peuple, des nomades, dirigés par deux rois. Zeb et Tchalmouna. Je ne sais pas si c'était des Africains. Zeb et Tchalmouna, pardon. Zeb et Tchalmouna. C'était les deux rois. Et leur nom veut dire quoi? Privé de protection. Donc, ça veut dire que lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es privé de protection, tu te feras attaquer par Zeb et Tchalmouna. Ce sont des esprits qui viennent attaquer lorsque tu pêches, tu ouvres la porte et ils profitent pour entrer. Et ils n'entrent pas seuls. Ces peuples, Madian, ils ont aussi deux princes. Horeb et Zeb. Horeb, corbeau, Zeb, c'est loup. Et donc, le corbeau, lui, il viendra pour t'achever même quand tu meurs. Il déchire même la chair. Il mange le reste. Et le loup viendra t'attaquer pour te dévorer. Et ça, ce sont des esprits qui viennent lorsque la porte est ouverte. Vous allez voir une série de destructions. Parce qu'ils ne viennent pas pour s'amuser. Dans les films, on va vous montrer des sorciers gentils. Ça n'existe pas. Oh, ma sorcière est bien-aimée. Ça, c'est des foutaises. C'est la séduction du diable. Les Harry Potter et les sorciers gentils, ça n'existe pas. Le diable est un méchant. Il vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Ce n'est pas notre ami. On ne blague pas avec. Et donc, il ne vient pas seul. Il vient avec ses deux princes. Et pas seulement avec les deux princes. Il vient avec une multitude. Mais il vient aussi avec les Amalek. Amalek veut dire ceux qui demeurent dans la vallée. Ça veut dire que quand Amalek arrive, il t'amène la dépression. En plus du problème que tu as. Et Amalek ne suffit pas. Il vient aussi avec les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient sont ceux qui ont aussi attaqué Job. Lorsque Job a tout perdu. Ce sont des destructeurs. Et ils ont la technologie. Quand on parle des fils de l'Orient, c'est des Chaldéens. C'est des Sumériens dans l'histoire. Ce peuple qui maîtrisait l'astrologie. La science, la technologie, les calculs. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de base 60. Par exemple, l'heure est réglée en base 60. C'est-à-dire des 0 à 59. Les cycles des 0 à 59 à chaque fois. Ça vient de l'ère des Sumériens, cette technologie-là. Qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'était des gens... Même tout ce qu'on connaît sur les Zodiacs. Les 12 points. Ça vient de ces gens-là. Ils connaissaient la science, l'astrologie. C'était des gens qui venaient pour détruire, pour voler et prendre ce qu'il fallait prendre. Et donc Israël se retrouve en infériorité numérique. Et ils n'ont pas un leader à leur tête. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller se cacher comme des poltrons sur des montagnes pour avoir peur. Et là, on voit dans l'histoire, Gédéon, il a un peu du froment. Il va aller les faire moudre dans un pressoir. Alors, en fait, dans le pressoir, c'est là qu'on écrase les raisins pour faire du vin. Mais la situation est tellement catastrophique qu'on est dans le système D. On se débrouille, comme dans certains coins du monde. On se débrouille pour survivre. Pourquoi ils voulaient mettre ces froment à l'abri des Madianites? Donc, c'est vraiment des situations comme ça, chaotiques. Et donc, il faut trouver une solution. C'est quoi la solution? Ils ont crié à Dieu. Ils ont fait la prière. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Et Dieu répond. Il envoie un prophète. Les prophètes se rappellent l'alliance. Parce que le Dieu qui a agi au temps de Moïse, c'est le même Dieu qui est présent aujourd'hui. Et c'est le même Dieu qui est présent au temps de Gédéon. Mais vu que ces gens ne connaissaient plus Dieu. Et donc, pour eux, c'était juste des histoires. Alors, Gédéon pourra dire, mais où sont tous ces prodiges? Tout ce qu'on nous raconte. Pour eux, c'est devenu juste des histoires, des fables, comme aujourd'hui. En Europe, on vit un temps où l'Europe est déchristianisée. La culture païenne revient. C'est pourquoi vous voyez toutes sortes de dépravations. Ce qui est mal devient bien. Un médecin refuse. Un médecin gynécologue refuse d'oxiculter un homme qui est devenu une femme. Parce que lui, il s'est dit, moi, je suis spécialiste des femmes, pas des hommes. Et il a des problèmes en justice à cause de ça. On a porté plainte. Oh non, discrimination, blablabla. Pourquoi il refuse? Bah! C'est logique et pourtant, non? C'est logique. C'est ça. Parce que les gens sont devenus fous. Croyant être sages, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont laissé Dieu de côté. Et c'est ce qui était arrivé à Israël. La solution, crier à Dieu. Mais quand il crie à Dieu, Dieu n'envoie pas des chars de feu. Dieu va susciter parmi eux un leader. Et vu que Dieu a envoyé un prophète, évidemment, ils n'ont pas écouté, la Bible dit. Dieu va aller lui-même chercher la personne qui a les potentiels. Amen. Et cette personne aujourd'hui, c'est toi. Dis à ton voisin, tu as les potentiels. Les potentiels, c'est ses pouvoirs, cette force, cette capacité qui n'est pas encore utilisée. C'est-à-dire qu'on peut regarder un enfant, on se dit, ces gamins pourraient être même un président. Ça, c'est le potentiel. Mais il n'est pas encore devenu. Il n'utilise pas encore ça. On peut regarder un enfant en train de bien chanter, on se dit, ça, cet enfant a du potentiel de chanter. Plus que de Céline Dion. Ça, c'est le potentiel. Et Jédéon, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'être un grand leader. Mais on le voit en train de se débrouiller. Pendant que tout le monde se cache dans les ravins, lui, il a quand même un peu de courage pour se dire, il faut quand même un peu de provision pour les gens qui sont cachés. Et donc, il va chercher à se débrouiller. Donc, il a déjà ce leadership-là. Il sait déjà montrer la voie. Mais c'est un leadership latent, c'est-à-dire endormi. Parce qu'il n'est pas conscient des capacités que Dieu a mises en lui. Et Dieu envoie son ange, l'ange de l'éternel, qui représente Dieu lui-même, pour lui dire, vaillant héros, Dieu est avec toi. Et il commence à donner des excuses. Donc, au travers de ce message, nous allons voir les étapes qui vont nous conduire dans la libération de notre potentiel. Parce que la prière qui déclenche le potentiel, la libération du potentiel, va nous montrer que le potentiel n'est pas libéré directement. Il y a des étapes. Il y a un processus. Et on va voir les différents processus au travers de ces textes. C'est vraiment un texte comme une initiation. Il passe étape par étape pour arriver là où il doit arriver et devenir le leader de son peuple. Amen. Donc, la première des choses que nous voyons ici, c'est que pour vivre cette libération du potentiel, il faut d'abord être conscient du problème. Amen. Être conscient du problème. Parce que tu peux vivre un problème très grave. Mais si tu n'es pas conscient du problème, on peut te proposer des solutions, tu n'accepteras jamais la solution. Parce que tu n'es pas conscient. Tout commence par la conscience. C'est pourquoi Dieu vient réveiller la conscience de Gédéon, qui se croyait le plus petit. Dieu vient lui dire, vaillant héros. Et le peuple était aussi conscient du problème. Ils ont crié à Dieu. Ils étaient conscients du problème, mais leur conscience était limitée. Parce que pour eux, le problème, c'était quoi? Que Dieu vienne les sauver de l'invasion des Madianites. Mais le vrai problème d'Israël, ce n'était pas l'invasion des Madianites. L'invasion des Madianites n'était qu'une conséquence du vrai problème. Et le vrai problème, c'est l'absence de leadership à la tête du pays, à la tête du peuple. Le peuple fait ce qui lui semble bon. C'est un peu comme dans la maison. Quand vous vous déplacez, vous laissez les enfants seuls, quelques minutes, vous voyez ce qui se passe après, c'est le chaos. Chacun profite pour faire ce qu'il ne peut pas faire quand les parents sont là, pendant les quelques minutes. Et c'est du bruit, c'est la jungle. Et dès qu'on rentre, on attend encore un bruit, et puis tout revient dans l'ordre. Il faut un leader. Et le vrai problème, c'était ça, le leadership. Et dans certains coins du monde, vous voyez tous ces chaos parce qu'il n'y a pas de vrais leaders. Ceux qui sont à la tête des pays, de certains pays, ce sont des serviteurs, des maîtres. Et ils ne font qu'obéir aux ordres qu'on leur donne. Et ils mènent leur pays dans les chaos. Et c'est le cercle vicieux. Coup d'état, un nouveau arrive, il fait la même chose, et ça tourne comme ça en cycle. Les peuples comptent, ah, le méchant est parti, mais en réalité, le nouveau qui arrive, il est encore serviteur du maître. Et ainsi de suite. Il faut des vrais leaders. Parce que quand il y a un vrai leader, les changements arrivent. Les vrais leaders montrent la voie, il a une vision. Il sait où il va. Et il va travailler pour arriver. Il ne travaille pas pour son intérêt personnel, mais il travaille pour l'intérêt commun. Que Dieu fasse nous de ces leaders-là qui vont changer ce monde. Amen. Et donc, la conscience du problème, c'est important. Parce que c'est ça qui va te permettre de crier à Dieu. De chercher une solution. De te dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que, dans ce processus, Dieu va te rencontrer. Parce que Dieu voit que tu es prêt. Ils ont crié depuis longtemps, mais Dieu n'a pas agi. C'est la même chose lorsqu'Israël était en Égypte. Ils ont crié à Dieu. Mais il fallait que le leader potentiel Moïse, à l'époque, soit aussi prêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aussi, on doit être prêt. Ça commence par la conscience. C'est rendre compte que non, ce n'est pas possible. Comment est-ce que le monde vit? Comment est-ce que les choses se passent comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Qu'est-ce que je peux faire? Tu commences à te poser des vraies questions. Et c'est là que les choses commencent. Et c'est là que Dieu commencera à t'inspirer des idées. Pour faire changer les choses. La deuxième des choses, Dieu va révéler à Gédéon son identité. Gédéon s'est définitifiant comme étant le plus petit de sa famille. Et que sa famille était la plus pauvre. Ça veut dire qu'il était dépourvu de moyens. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien apporter. Mais pourtant, en lui, il y avait le potentiel. C'est comme vous et moi aujourd'hui. Tu peux vivre des situations où on t'a toujours dit que tu es le plus petit. Non, tu es moche toi. La plus belle, c'est ta sœur. C'est ta sœur qui est belle. Elle est claire. Toi, tu es trop noire, comme certains le disent. Toi, tu es moche. Dans certains points du monde, c'est comme ça que ça se passe. Non, toi, tu as trop de boutons. Toi, tu es trop balèze. Et ci, de suite. Tout ça, ce sont des choses qu'on dit qui viennent étouffer le potentiel. Ça amène des complexes. Ça va créer des manques de confiance en soi. On aurait une mauvaise image de soi. Et on va manquer cet amour propre. On va commencer à se détester soi-même. Et à se conduire mal. Au lieu de prendre soin de soi-même. On va commencer à se négliger parce qu'on croit qu'on ne vaut pas la peine. Qu'on n'est pas bien. Qu'on n'est pas assez beau. Qu'on n'est pas assez intelligent. Dieu a créé chaque être humain avec l'intelligence. Mais quelqu'un qui s'appelle enseignant parce que tu n'as pas répondu combien fait tel chiffre plus tel chiffre et on te dit que tu es toto. Tu n'es pas intelligent. C'est faux. C'est faux. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a des gens qui sont un peu lents dans les domaines des calculs mais ils sont plus rapides dans d'autres domaines. C'est prouvé. Il y en a qui disent qu'il y a huit types d'intelligence. D'autres disent même douze types d'intelligence. Il y en a qui ont l'intelligence artistique. C'est-à-dire tout ce qui est couleurs, tout ce qui est dessin, œuvre d'art, la création, la créativité sont très forts là-dessus. Mais il ne faut pas lui faire faire des calculs. Ce n'est pas son fort. Sauf qu'il y a les systèmes éducatifs. Il n'y a que deux compétences qu'on travaille. C'est-à-dire la capacité de lire, de comprendre et de reproduire et la capacité de faire des calculs. C'est pour ça qu'il y a des littéraires dans tout ce qui est littérature, lettres, les droits, sciences sociales, etc. Ça c'est côté littéraire et côté scientifique, les calculs. Tout ce qui est scientifique, économie, mathématiques, informatique, etc. Les physiques, biologie. Et c'est ça. Mais et les autres là ? Qui va les former ? Même le football là, il faut l'intelligence pour jouer au foot. Il y en a qui ne croient pas mais il faut l'intelligence parce qu'en fait c'est des tactiques. Chacun connaît sa position. Et chacun sait ce qu'il faut faire au moment où t'es. Quand tu vois l'autre qui monte comme ça, toi tu vas là-bas au coin, tu attends les ballons, tu colles la ligne. Et quand tu reçois les ballons, soit tu pénètres, soit tu débordes. Tout ça c'est l'intelligence du jeu. Et celui qui est avant centre doit aussi se positionner pour recevoir un centre et marquer le but. Et les défenseurs se placent aussi à une certaine distance pour jouer le hors-jeu. Tout ça c'est l'intelligence. C'est l'intelligence du jeu. Mais ces gens-là ont l'intelligence. Ceux qui savent danser, reproduire des mouvements, tout ça c'est. Tout le monde ne sait pas le faire. C'est l'intelligence. Mais lorsque tu vas à l'école, un prof va te dire que non, toi tu n'es pas intelligent. Toi, surtout dans ces pays, on va te dire non, toi tu dois aller dans les professionnels. Tu ne dois pas aller à l'université. Comme si c'est lui qui va payer les frais. C'est diabolique ça. C'est pour ça qu'il faut se lever contre ça. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Parce qu'en nous il y a un potentiel. En nous il y a un potentiel. On n'est pas tous des scientifiques, on n'est pas tous des politiciens. Mais chacun a un rôle à jouer. Chacun, Dieu a déposé en lui un potentiel. Amen. C'est pour ça qu'il faut connaître l'identité. Tu es un vaillant héroïne, une vaillante héroïne. Mais les gens de ce monde peuvent te définir différemment. Regardez même dans la Bible, on le voit. La femme qui souffrait de perdesseur, on l'a appelé qui ? La femme qui souffrait de perdesseur. Personne n'a osé chercher son prénom. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas accordé l'importance. On ne l'appelle pas par son nom. Gédéon, son nom veut dire abattre, celui qui coupe. Mais il a peur. Il a peur. Parce qu'il ne connaît pas les potentiels qu'il a. Que Dieu nous aide à découvrir qui on est réellement. Que Dieu nous aide à découvrir ce qu'il a placé en nous. Tout est en nous. C'est pour ça que la prière va t'aider. Lorsque tu es seul, en intimité avec Dieu. Commence à développer cette intimité. A parler à Dieu. A chercher Dieu. C'est là que tu vas découvrir. Gédéon a découvert qui il est dans la présence de Dieu. Et la troisième étape, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Dans l'adoration. Dans la loi. Dans la prière. C'est là que tu vas découvrir qui tu es réellement. Parce que la Bible déclare quoi ? Que vous tous, qui les visages découverts, Contempere la gloire du Seigneur. Vous êtes transformé en la même image de gloire en gloire. C'est la présence de Dieu qui va te transformer. Parce que lorsque tu contemples la gloire de Dieu, tu es transformé. Moïse, lorsqu'il était sur la montagne. Son visage brillait parce qu'il a vu la gloire. Brillait. Et ça l'a transpercé. Ça l'a transformé. Plus tard, on disait quoi ? C'était l'homme le plus patient. Il a été transformé de l'intérieur. David qu'on connaît. Sa vie a été totalement transformée par la présence de Dieu. Et Gédéon, qui était un froussard, devient un vaillant héros. Quand vous lisez à la fin, il était sans pitié. Un vrai héros de son peuple. Mais au départ, il avait peur. C'est la présence de Dieu qui nous transforme. C'est là que les certitudes arrivent. C'est là que la peur quitte. C'est là qu'on comprend qui on est réellement. C'est là qu'on prend conscience du potentiel. On prend conscience de Dieu. Que Dieu est là. Dieu est avec moi. Alors personne ne peut m'arrêter. Et là, tu deviens un héros. Et là, tu commences à vivre une vraie vie. Et là, tu commences à prendre possession de ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais tant qu'on n'est pas dans la présence de Dieu, on sera dans les angoisses. Parce qu'on est environné de mauvaises nouvelles. Tous les jours. Sur Twitter, dans les infos, à la télé, partout. Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Et il y en a qui ont compris que ça marche tellement bien qu'il s'est devenu l'air fonds du commerce. Attention, c'est la fin. C'est la chute de l'empure. C'est fini. Ça y est, il faut se barrer vite. Ça y est, il faut partir. Ça y est, c'est fini. C'est la mort. Tout ça, ça fait peur aux gens. Et quand les gens ont peur, ils ne réfléchissent plus. Ils vont prendre la solution que tu proposes. Et là, ils vendent leurs produits. C'est pour ça qu'on doit être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Cultiver cela dans la prière. Et Gédéon était tellement fort à un moment que, il dit à Dieu de l'attendre. Il dit à Dieu, attends que je t'amène mon offrande. Ça c'est verset 17 je pense. Il dit à Dieu, attends-moi. Je vais t'apporter une offrande. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il faut aussi donner les offrandes. Les cultes personnels n'excluent pas l'offrande, même si tu es seul à la maison. La première offrande, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on s'offre en sacrifice, on oublie nos programmes. On est seul avec Dieu. C'est un sacrifice. Et on peut faire encore plus. Et Gédéon dit à Dieu, attends-moi. Je vais t'apporter mon offrande. Et le Seigneur est resté. C'est impressionnant. D'habitude, c'est nous qui chantons. J'attendrai jusqu'à ce que tu me réponds. Là, c'est nous qui attendons Dieu. Mais là, c'était le contraire. C'est Dieu qui attend Gédéon. Donc Dieu pouvait chanter aussi. Gédéon, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes avec ton offrande. Dieu attend Gédéon. Et Gédéon prépare un repas pour Dieu. Et il ramène. Et Dieu va agréer cela. Le feu va sortir. Et là, il comprend que c'était Dieu. Ce n'était même pas un ange, mais c'était Dieu lui-même. Représenté par l'ange de l'éternel. Il va avoir peur. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la présence de Dieu, ça peut être effrayant. Parce que Dieu est tellement fort. Il est tellement puissant. Quand vous lisez Apocalypse, devant son trône, il y a des éclairs. Il y a des tonnerres. Ça peut faire peur. Parce que lorsque la voix de Dieu tourne, ça fait bouger le monde. Le monde de ténèbres fuit. C'est là où les choses changent. Parce qu'avec les éclairs, c'est l'électricité, c'est la puissance qui est libérée. Rien que par ça, les démons prennent déjà la fuite. C'est pour ça qu'il faut cultiver la présence de Dieu. Dans cette présence de Dieu manifeste, les démons eux-mêmes fuient. Tu n'as pas besoin de les chasser. Parce qu'il y a des éclairs dans sa présence. Il y a des tonnerres. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a la pureté. Et les démons ne supportent pas la pureté, la sainteté de Dieu. Ils vont fuir. C'est pour ça qu'il faut cultiver cette vie de sainteté. De chercher Dieu. De marcher à la sanctification. Parce que c'est ça qui permet de cultiver la présence de Dieu. Constamment. Même quand tu es au travail, tu peux être en prière en esprit. Dans le transport, tu es en prière en esprit. Tu peux méditer. Tu cultives ça. Ça va t'aider à découvrir qui tu es. C'est là que Dieu te parlera. Dieu va te communiquer des choses secrètes. Que tu n'attendras nulle part. La présence de Dieu. Et tu vas découvrir les vrais potentiels que Dieu a mis en toi. Alors, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, la chose suivante, ça va être débattir un hôtel. Amen. C'est ce que Gédéon a fait. Dans le verset 24 de Gédéon 6 qu'on a lu, on voit que lorsque Gédéon se rend compte que c'est Dieu, tout de suite, il bâtit un hôtel. Qu'il a appelé Yahvé Shalom. L'éternel paix. Il bâtit un hôtel. C'est important. Quand vous lisez la Bible, tous ceux qui ont découvert Dieu, ils ont bâti des hôtels. Aujourd'hui, les hôtels ne se font plus physiquement comme dans l'ancien temps. Où on mettait des pierres élevées et c'était un lieu où on offrait des sacrifices. C'est un lieu où l'esprit a les droits légaux de se manifester sur la terre. Parce que lorsqu'on est devant l'hôtel, on offre un sacrifice. Et souvent, c'est des sacrifices animaux. Donc, le sang va couler. Ça ouvre une voie dans le monde spirituel. L'esprit se manifeste. Et dans notre cas, c'est l'esprit de Dieu, bien sûr. Évidemment, les némis, les sorciers, ils ont compris ça. Ils font la même chose. On en parlera. Mais pour nous, lorsqu'on fait cela, Dieu s'est manifeste. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'égorger des animaux. Aujourd'hui, simplement, l'effet d'être, de s'offrir soi-même à Dieu, l'effet d'accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu fait de nos vies aussi des hôtels parce que nos vies deviennent des lieux où la puissance de Dieu se déploie, où Dieu se manifeste. C'est pour ça qu'il a dit « Ceux qui croiront en moi, les fleuves de vivre couleront de l'air sain. » Les fleuves de vivre, c'est l'esprit qui se manifeste, l'esprit en mouvement. Donc, ta vie devient un hôtel. Tu deviens un dépositaire de la présence de Dieu. Partout où tu es, tu amènes la présence de Dieu, comme Jésus en son temps. Partout où tu es, tu amènes la présence de Dieu. Partout où tu es, Dieu est avec toi parce que ta vie est un hôtel. C'est pourquoi Dieu disait, Paul disait aux Romains, Romains 12, « Offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, sains et agréables, car c'est les cultes que Dieu agréent. » Donc, avant d'offrir, quoi que ce soit, commence par t'offrir. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, tu veux que Dieu s'est manifeste dans ta vie, il faut passer aussi du temps avec lui. Il faut gêner aussi. Lorsque tu gênes, tu t'offres en sacrifice. Tu te prives de quelque chose de vital parce que sans nourriture, on ne peut pas vivre. Lorsque tu te prives de sommeil, c'est vital. Un moment pour chercher Dieu, tu t'offres en sacrifice. Tu deviens un hôtel. L'hôtel, c'est aussi un lieu comme on est ici. On est dans un hôtel dans la présence de Dieu. Un lieu où Dieu se manifeste aussi parce que c'est un lieu dédié à la prière. Chez toi, comme Bishop nous disait toujours, tu peux avoir aussi un lieu dédié à la prière. Ça peut être juste une chaise. Quand tu te mets dessus, tu es en prière. Une chaise mise à part, réservée pour la prière. Un lieu. Dans le film War Room, une dame, la dame, la mamie avait sa petite chambre, enfin, même pas chambre, une sorte de placard. C'était sa salle de prière qu'elle appelait War Room. Lieu de prière. Et il y avait une présence de Dieu manifeste dans cette pièce parce qu'elle priait là. Elle n'allait pas là pour faire autre chose qu'elle priait, cherchait Dieu. C'est ça l'hôtel. Il faut l'hôtel. Et là, ce n'est pas n'importe quel hôtel. L'hôtel, il y avait shalom. Il y avait shalom, l'éternelle paix. Lorsqu'on parle de la paix ici, ce n'est pas la paix où on est tranquille ou l'absence de la guerre. La paix ici, c'est la quiétude, c'est le bien-être, c'est la prospérité, la réussite. C'est ça l'essence hébraïque de ces mots. Shalom. La complétude. Lorsqu'on n'a plus de soucis, ça veut dire que tout va bien. Dans tous les sens, tout va bien. C'est ça les shalom. Et tout à l'heure, on va bâtir nous-mêmes aussi les hôtels, il y avait shalom. Pour que nos vies entrent dans une autre dimension de complétude. Crise ou pas crise, nous, tout va bien aller. Parce qu'on va vivre les shalom de Dieu. C'est important pour libérer les potentiels. Quand tu es trop préoccupé par des problèmes, quand est-ce que tu penseras à accomplir les plans que Dieu a pour ta vie? Quand est-ce que tu vas libérer ton potentiel? Impossible parce que tu es tourmenté par des problèmes. C'est pourquoi c'est important de vivre dans les shalom de Dieu, dans la paix de Dieu, dans le bien-être. Ça fait partie des choses qu'on doit vivre. Et c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Et lorsqu'on bâtit l'hôtel et avait shalom, on va démolir l'hôtel de la maison du Père. Gédéon, malgré tout ça, son père était devenu même un prêtre satanique, un prêtre des balles. et Dieu lui dit, démolis, détruis l'hôtel de la maison de ton père. Détruis tout, le pieu sacré. Comment est-ce que son potentiel pouvait se manifester, lui qui est censé être libérateur du peuple pendant que son père est prêtre? Pas des dieux, mais des balles et astarté. Balles et astarté, c'est toujours cette divinité-là, en ces temps-là. En ces temps-là où l'économie était presque totalement agricole. Et les gens adoraient les dieux balles pour avoir la fertilité, la pluie. Et ces dieux balles étaient symbolisés par les taureaux. Parce que c'est les taureaux qui permettaient, avec la telle qu'on mettait pour labourer les sols et permettre de cultiver, de planter. Et cette divinité, Balles était représentée par les taureaux. Et il y avait aussi une divinité féminine qu'on appelait astarté. Les deux symbolisaient la fécondité, la pluie, l'abondance, etc. Et donc ça, c'était un culte païen. Mais les enfants d'Israël ont copié cela. Et donc, ils commencent à offrir des sacrifices à Balles pour avoir l'abondance au lieu d'offrir des sacrifices à Dieu qui envoie la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Dieu qui envoie l'abondance selon la loi de Dieu. Mais eux, ils commencent à adorer l'idole. Et on a vu ça au temps d'Elie, la même chose. Et pour frapper ces dieux, Elie était obligée de fermer les cieux pendant trois ans. Fermer les cieux. Pourquoi? Pour empêcher ces dieux de se manifester. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. On va voir si Dieu balle l'a varagé. Et Dieu balle ne pouvait pas agir. Et aujourd'hui, en notre temps, en analysant les textes, je me rends compte qu'en fait, ces dieux balles-là, c'est ce qu'on appelle maman aujourd'hui. C'est ce que Jésus disait maman. Parce qu'au temps de Jésus, c'était au temps de l'Empire romain. Mais le monde s'est modernisé. Les gens vivaient en ville, ils pouvaient acheter avec l'argent, il y avait l'argent, il y avait les systèmes bancaires, il y avait des banques. Ça veut dire que tu pouvais quitter Rome, tu vas à Jérusalem, tu n'étais pas obligé de promener avec l'argent parce qu'il y a des bandits sur la route. Donc tu promènes juste avec ton titre qui prouve que tu as l'argent dans la telle banque. Et tu vas à Jérusalem, tu retires ton argent et tu vis en ville, tu achètes, tu manges, etc. Et là, ce n'était plus balle ou astarte, c'était maman. Mais c'est toujours le même principe représenté par les taureaux. Et jusqu'aujourd'hui, vu qu'on est dans un système monétaire, système de l'économie monétaire, quand vous allez à Wall Street, vous verrez quoi ? Devant Wall Street, un grand taureau. D'ailleurs, dans les jargons des investisseurs en bourse, quand on dit que c'est les taureaux, ça veut dire que ça a monté. Et quand c'est l'ours, ça veut dire que ça a baissé. Et il faut renverser cela parce que nous, nous devons compter sur Dieu et pas sur le système. Et ça, c'est des hôtels qu'il faut renverser en commençant par la maison de notre père. Et c'est ça, en fait, ces hôtels-là qui créent, qui traissent des schémas familiaux. Vous verrez, il y a des familles où les gens ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour avoir d'enfants, il ne faut pas se marier. Ceux qui ont des enfants et ceux qui ne font pas les mariages, quand tu fais les mariages en bon et du forme, l'enfant n'y vient pas. Mais ceux qui vivent ont des hommes, ils ont des enfants, même trop même. C'est un schéma familial. Pourquoi? Parce qu'il y a des ancêtres qui ont fait des sacrifices, ils ont offert toutes les femmes à des divinités. Alors, si toi, tu veux sortir de là en te mariant correctement, on t'attaque et on te prive d'enfants. C'est-à-dire que, et il y a même où tu verras que, quand ils se marient, ils finissent par divorcer. Pour revenir au schéma. D'autres familles, vous verrez des maladies bizarres. Ils meurent tous au même âge. Il y en a qui ne franchissent pas les 50 ans ou qui ne franchissent pas les 60 ans. C'est un schéma familial. Parce qu'il y a un sacrifice qui avait été fait par les ancêtres pour maintenir ce schéma. Il y a une hôtel qui est alimentée par un sorcier de la famille. On va renverser ça aujourd'hui. On va briser ce schéma pour établir l'ordre divin et que les règnes de Dieu se manifestent dans nos familles, dans nos vies. Pour que le potentiel puisse se manifester. Il y a des gens qui ont le potentiel d'être de grands cadres. Mais dans la famille, il y a des esprits qui empêchent d'être intelligents et de bien travailler à l'école. Donc dès qu'il va à l'école, il y a des migraines. Il n'arrive même plus à regarder ces feuilles. Il est obligé d'arrêter. C'est des esprits qui viennent voler l'intelligence pour empêcher la personne de manifester son potentiel et d'arriver très loin dans la vie. Parce que les études ouvrent des portes. Et on va renverser ces hôtels, ces schémas sataniques qui empêchent de vivre pleinement, d'entrer pleinement dans les potentiels que Dieu a pour chacun. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Les temps avancent, il faut qu'on prie. Il reste lorsque il va abattre. Ensuite, Jédéon va recevoir les revêtements de puissance. Power. Il y a ton voisin power. Ça, c'est le verset 34. Jédéon va recevoir les revêtements de puissance. Parce que pour aller conquérir des démons, il faut la l'anxion de Dieu. C'est pas de la blague. On n'envoie pas des enfants en guerre. Ça, c'est l'affaire des adultes qui ont l'esprit de Dieu. Si tu viens à peine de te convertir, ne touche pas aux démons. Vis ta vie, grandis dans la foi d'abord. Plus tard, tu rentreras dans les combats. C'est important parce que beaucoup de gens sont rentrés dans des problèmes compliqués parce qu'ils ont voulu faire la guerre spirituelle avant le temps. Même dans la vie normale, c'est pas les enfants qui vont en guerre. Ça, c'est la guérilla. C'est pas normal, c'est pas bon. Et ça crée des désordres. J'ai vécu ça au Congo. Croyez-moi, c'était dangereux de voir des gamins avec des armes, des AK-47. Et une fois, un gamin, on a pris son arme, il commence à pleurer. Il commence à pleurer comme un bébé là, en soi-elé. Oh, la copie commence à s'y. C'est-à-dire, je vais te tuer, mais t'as pas d'arme, tu vas faire quoi? C'est rigolo, mais parce que l'armée, c'est une histoire d'adulte. C'est comme vous voyez un costaud là, commando, deux mètres, une centaine de kilos de muscles. Qui va oser l'attaquer à main nue? Personne, parce que c'est un adulte. Et il est entraîné, il est costaud. Mais un enfant. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des chrétiens, jeunes dans la foi, qui sont partis faire des combats spirituels, ils sont revenus avec plus de problèmes. Parce que tu vas attaquer les démons, tu n'as pas la puissance pour affronter les démons. Parce que dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. C'est pour ça qu'on a parlé des hôtels qui doivent être renversés. Parce qu'un sorcier qui vient d'offrir, je ne sais pas combien, d'être humain en sacrifice. Qui est chaud là, il a bu du sang humain. Et toi, tu n'as même pas gêné, tu n'as même pas prié. Tu regardais tes Netflix toute la journée et le soir, tu veux lui faire la guerre, mais tu vas ramasser les coups. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut les revêtements de puissance. Il faut la puissance de Dieu pour faire la guerre. Amen. Et on va prier que Dieu nous remplisse aujourd'hui de power. Amen. Je vous prie, les verts, vous allez vous lever. Nous allons prier. Yes. Si les louanges peuvent venir, nous allons mettre ça en pratique parce que c'est le mois de la prière. Amen. Amen. J'attendrai jusqu'à ce que J'attendrai jusqu'à ce que je me disais. J'attendrai jusqu'à ce que je me disais. Je vous disais.